Le thème d'aujourd'hui, les condiments minéraux, oligo-éléments, vitamines, c'est un sujet fondamental. Et je me rends compte que la plupart du temps, c'est un sujet qui est mal connu, alors que c'est un sujet qu'on pratique au quotidien. Donc, on va essayer de faire le point de façon à ce qu'il n'y ait plus comme ça des comportements aussi mal adaptés parmi vos pratiques. La première question posée, un CMV, par définition, c'est la réunion de minéraux, calcium, phosphore, magnésium, sodium, avec des oligo-éléments, et vous avez toute la suite, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, ione, fer, cobalt, et des vitamines. Et la première question, est-ce qu'il était judicieux de tout mettre dans le même sac ? Et je vais tout de suite vous éviter d'attendre la réponse en vous disant, non, ce n'est pas judicieux, ce sera déjà un premier problème. Pourquoi ? Parce que les besoins en vitamines varient avec le mode d'alimentation. Si on est dans une période où l'essentiel de l'alimentation est représenté par des fourrages verts, on n'a pas besoin de vitamines, au contraire, dans d'autres périodes, on a besoin de plus de vitamines. Et le fait de mettre dans un rapport fixe les vitamines avec les minéraux, les oligo-éléments, fait qu'on a des moments où on a un gaspillage de vitamines, et d'autres moments où on est déficitaire en vitamines. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Alors, évitez de chercher à tout prix à avoir des vitamines dans les minéraux. On va vous indiquer d'autres solutions beaucoup plus adaptées. Alors, premier point, on va d'abord aborder le problème des minéraux. Qu'est-ce qu'ils font là ? À quoi servent-ils ? Et le premier d'entre eux, le calcium. Le calcium est apporté dans l'alimentation à partir des végétaux d'alimentation, donc les fourrages qui sont apportés. Et là, les quantités de calcium présents dans les fourrages varient énormément, avec en particulier les fertilisants, la roche-mer, les espèces végétales. Par exemple, les légumineuses apportent plus de calcium que les graminées. Et on voit bien, quand il y a des distorsions, qu'on n'a pas un bon équilibre 50% de graminées pour 50% de légumineuses dans les prairies qui sont pâturées. Très souvent, on a une tendance à avoir une dominante par les graminées, ce qui fait qu'on verra tout à l'heure que ça aboutit toujours à un déséquilibre avec plus de phosphore que de calcium. Quand les apports par l'alimentation sont insuffisants, on fait bien sûr un apport par les minéraux. Et là, ce sont des formes, je vais dire, brutes qui sont apportées, soit du phosphate monocalcique, soit du bicalcique, soit du carbonate. Je vous les ai mis par ordre décroissant d'assimilation. Petit rappel, quand on parle calcium, quand on parle phosphore, on pense surtout aux squelettes. Et le squelette chez nos ruminants, par exemple, c'est à peu près 4% du poids du corps. Et je vous le rappelle que pour un bovin, ça fait quand même 30 kg. Mais ce n'est pas que ça, le calcium et le phosphore. Et ils sont sous une forme relativement sophistiquée qu'on appelle l'hydroxyapatite. Je vous fais grâce de la formule. On en trouve également du calcium au niveau des muscles. Et je rappelle pour tout le monde que la plus grande partie du calcium est utilisée au quotidien pour la production du lait. Je vous ai fait un petit calcul. Pour 30 litres de lait produit par jour, on élimine 35 g de calcium. Ce qui fait que si on le prend, par exemple, sous forme de phosphate bicalcique, ça correspond tout à fait à 60 ou 70 g déjà de phosphate monobicalcique pour le calcium. Le calcium, à quoi sert-il ? On a vu que globalement, dans notre inconscient, on parle squelette. Ce sont les os. Eh bien, il y a beaucoup d'autres points sur lesquels le calcium intervient, en particulier sur la contraction musculaire. C'est un élément indispensable et on le voit lorsque son taux est insuffisant, il se manifeste par exemple par la fièvre vitulaire. Je rappelle quelques petits points particuliers pour prévenir les fièvres vitulaires. Éviter les apports de bicarbonate ou de sel dans la période qui précède la mise-vah. Veiller à faire pour des animaux qui sont prédisposés ou qui rechutent régulièrement un apport de vitamine D3, on fait en règle générale 2 millions d'unités de vitamine D3 en intramusculaire 10 jours avant la mise-vah. Et puis, on essaie d'équilibrer les apports minéraux de telle sorte que le bilan anion-cathion soit négatif en faisant par exemple des apports de chlorure ou de sulfate de magnésium. Deux points très importants pour moi qui sont fondamentaux, il ne peut y avoir de capture des messages hormonaux, c'est-à-dire un fonctionnement global de l'animal, s'il n'y a pas du calcium. Le calcium sert à capter les messages hormonaux et à les faire passer à l'intérieur des cellules. Donc, tout le fonctionnement global de l'individu dépend du calcium circulant. Et ça, c'est un point important, je vais y revenir ensuite. Le calcium sert également à la coagulation sanguine. Et puis, il y a en permanence cette compétition entre la potasse et le calcium. Et j'ai l'occasion de revenir là-dessus, le côté très négatif de la potasse dans l'absorption du calcium. Donc, là, c'est un peu pour le plaisir. C'est un schéma qui vous montre que lorsqu'un stimulus arrive en haut à droite de mon schéma, c'est-à-dire une hormone, pour qu'elle puisse transmettre son message à l'intérieur de la cellule et qu'il y ait des modifications métaboliques, il faut qu'il y ait des ions calcium, pardon, qui rentrent dans la cellule par des canaux ioniques et puis ensuite libèrent ce message-là. Je l'ai mis, alors, vous prendrez tout votre temps pour analyser les images que j'ai mises là, 1, 2, 3, 4, qui montrent qu'à l'intérieur d'une cellule, on ne fait rien se déplacer. On fait basculer des éléments et ce sont les ions calcium qui vont, avec le message reçu, donc une hormone par exemple, pouvoir transmettre à des systèmes enzymatiques, c'est-à-dire l'image finale, la numéro 4, libérer la mise en route des réactions biochimiques qu'on attend. Donc, le calcium, je le répète, c'est un élément fondamental dans le fonctionnement global de l'individu. Il faut qu'il y ait un pôle permanent de circulation du calcium au niveau du milieu extracellulaire, c'est-à-dire de la circulation sanguine. Ce que l'on constate, c'est que globalement, on est toujours, ou presque dans 95% des cas, en déficit calcique. Et c'est là-dessus où j'insiste, les animaux vivent un peu à l'étroit, comme s'ils étaient dans un vêtement qui soit trop serré, qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Il manque de calcium presque systématiquement. Donc, ce premier point, retenez-le, c'est une idée très simple. Le deuxième point, le phosphore. Le phosphore, même remarque, la source principale quand on pâture, ce sont donc les végétaux, en sachant qu'on a beaucoup plus de phosphore chez les dicotidédones et chez les graminées que chez les monocotidédones. On a beaucoup de phosphore dans les enveloppes, et les graines sont des sources majeures de phosphore, comme on en aura par exemple dans les tourteaux, qui sont le résultat de la compression des graines d'oléagineux. Parmi les apports minéraux qui sont faits classiquement dans les condiments minéraux, on a des phosphates magnésiens, et puis bien sûr les phosphates mono-ébicalciques. La présence du phosphore est sur le même modèle que le calcium. On a cette grosse réserve de phosphore au niveau des os, mais on a deux autres sources qui sont fondamentales. Le premier, les phospholipides membranaires, c'est-à-dire que chaque cellule est entourée par des composés, qu'on appelle des lipides, des composés gras, qui contiennent une molécule de phosphore dans leur constitution. Et le deuxième point, on a du phosphore dans des petites molécules qui sont fabriquées au quotidien, qu'on appelle l'ATP, et qui servent à gérer l'énergie. Je vais y revenir ensuite. Pour le rappel, comme sur le modèle du calcium, le phosphore est exporté tous les jours dans le lait. Pour 30 litres de lait, c'est 27 grammes de phosphore. Les conséquences importantes. Donc, on a bien tous en tête l'image que le phosphore, c'est au niveau des os qu'il est stocké. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que le phosphore en permanence sert à produire ces petites molécules d'ATP, qui servent au transport de l'énergie dans un organisme. Et vous apprendre qu'une vache, en une journée, synthétise à peu près 500 kg d'ATP. Donc, à partir du phosphore circulant, elle fait ces molécules-là, qu'elle recasse ensuite au fur et à mesure, ce qui fait que dans le bilan, on ne les voit pas. Mais en réalité, c'est une partie métabolique qui est très importante. Ce même ATP sert également à dynamiser les bactéries du rumen. Donc, il nous faut, là aussi, pareil, même remarque pour le calcium, un pool de phosphore circulant, de façon à ce qu'il soit disponible pour tous ces mécanismes-là. On va retrouver, par voie de conséquence, au niveau du métabolisme énergétique, un certain nombre de grandes fonctions qui vont être sous l'approvisionnement de phosphore. Je parle en particulier de la reproduction et Dieu sait qu'on sait que le défaut d'expression des chaleurs pendant l'hiver, par exemple, chez les bovins, est très souvent lié à une insuffisance énergétique et une insuffisance de gestion de cette énergie par le milieu du phosphore. Le phosphore, jusqu'à il y a à peu près une vingtaine d'années, était largement présent dans les rations données distribuées aux animaux. On était très généreux en termes de distribution du phosphore. On s'est rendu compte qu'en réalité, on en avait moins besoin. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à être d'ailleurs en sous-approvisionnement de phosphore. On a fait le contraire. Mais l'initiative de réduire le phosphore dans la ration venait du fait que le phosphore inutilisé, d'abord moins cher, est rejeté dans le milieu environnant, en faisant une énorme pollution, en particulier au niveau des cours d'eau, parce qu'il favorise la multiplication des algues. Le troisième minéral présent dans les condiments minéraux, c'est le magnésium. Le magnésium, c'est ce qu'il faut retenir, est lui aussi un élément présent partout. Il n'est pas stocké nommément à un endroit précis, il est présent partout. Dans les mécanismes fondamentaux au niveau cellulaire, il est présent dans plus de 300 enzymes, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans le magnésium. Voilà ce qu'il faut retenir. Et en particulier, il est présent dans tous les mécanismes d'oxydoréduction, il est présent dans tous les mécanismes, c'est le numéro 3 à gauche, de transport de l'énergie. Quant aux conséquences au niveau cellulaire, c'est tout simplement, par exemple, qu'on voit le volume des mitochondries, ces petites unités énergétiques qui vont augmenter de volume et produire de plus en plus d'énergie, s'il y a du magnésium. On voit que les petites unités de fabrication des protéines, c'est-à-dire le gain de poids, par exemple, passent par les ribosomes qui sont sous la dépendance du magnésium. Vous voyez, tout ça, à chaque fois, a des correspondances qu'on s'est très bien identifiées. Et je vous ai fait un résumé des conséquences de ces mécanismes intracellulaires au niveau des grandes fonctions de l'immunité, qui sera sous la dépendance du magnésium, de la digestion, à tous les étages de la digestion, on trouve l'effet du magnésium, aussi bien sur le mucus que sur le fonctionnement des principaux organes associés au tube digestif, au niveau de la reproduction, au niveau du système nerveux. Alors, juste pour le fun, se rappeler qu'on a une acceptibilité neuromusculaire et que lorsque, chez nous, humains, on manque de magnésium, on a ce phénomène de crampes que certains connaissent bien et qui sont très désagréables. Donc, vous retrouverez tous ces éléments, toutes ces indications, précisément au niveau des grandes fonctions, parce que le magnésium est présent partout. Je voudrais m'expliquer brièvement sur une pathologie qu'on appelle la tétanie d'herbage, parce qu'on voit chaque année les conseillers revenir à la charge au printemps en disant « Préparez bien la mise à l'herbe parce qu'il faut faire une distribution de magnésium pour éviter les tétanies d'herbage ». La tétanie d'herbage est un blocage musculaire qui aboutit à des paralysies spastiques des animaux dans des conditions où il faut que soit rassemblé simultanément l'appauvrissement de la plante en magnésium parce qu'on a apporté trop de potasse, trop d'azote. Le défaut de consommation des animaux parce qu'ils ont une haute production et qu'ils sont sous-alimentés. Le fait qu'il y ait simultanément un besoin supplémentaire d'énergie parce qu'il y a un coup de froid, par exemple. Et donc, la mobilisation au niveau des lipides va faire que le magnésium sera moins bien utilisé. Donc, il faut la conjonction de 4 ou 5 raisons simultanées pour qu'on voit apparaître la tétanie d'herbage. Et je peux dire par expérience que la tétanie d'herbage est peu fréquente alors que la fièvre vitulaire est 100 fois plus fréquente. Donc, on est en train de nous faire une fixette pour pouvoir nous obliger à faire cette cure de magnésium à la mise à l'herbe, alors qu'il est bien plus important de gérer le problème de l'acidose qui apparaît avec la pousse de la jeune herbe. Et là, c'est important. Et là, la plupart du temps, cette acidose est mal gérée. Donc, on verra peut-être un jour, quand on verra les équilibres au niveau digestif chez les ruminants, comment on gère l'acidose au moment de la mise à l'herbe. Mais je voudrais juste le rappeler à nouveau, la tétanie d'herbage n'est pas une préoccupation fondamentale. On passe au potassium, autre minéral. Et le potassium, c'est un peu la bête noire parce que c'est un élément qu'on compare au sodium. Le milieu intracellulaire est très riche en potassium. Le milieu extracellulaire est très riche en sodium. Et la communication de la cellule avec son entourage se fait par une migration, sortie de potassium, rentrée de sodium. Et ces éléments-là sont fondamentaux dans les mécanismes de communication. Quand on regarde dans le petit tableau en haut à droite de l'écran, vous voyez que le potassium est plus lourd que le sodium, qu'il a un rayon qui est beaucoup plus grand. Vous allez dans la colonne rayon de l'ion. On voit qu'il est de 0,133 pour la potasse et de 0,95 pour le sodium. Mais au contact du vivant, les deux ions, sodium et potassium, vont s'entourer de molécules d'eau. Et dans le vivant, paradoxalement, le plus gros apparaît comme le plus petit. C'est-à-dire que la potasse va capter de l'eau et va tellement capter et la serrer contre elle qu'au final, la potasse apparaît beaucoup plus petite. Ce qui est pour la potasse un avantage qui lui permet de s'insinuer un peu partout dans le vivant, de polluer le vivant et en particulier de déstabiliser ce qu'on appelle l'eau liée, c'est-à-dire l'eau qui donne de la qualité à la viande, l'eau qui donne de la qualité au cahier quand on fabrique du fromage. La potasse est un élément déstabilisant du vivant et il faut donc être très prudent par les apports de potasse que l'on fait, d'autant plus, et je vous le montrerai tout à l'heure sur un exemple précis, que les excès de potasse dans les aliments, parce qu'on a fait un excès dans les apports au niveau du sol, vont être une gêne pour l'assimilation du calcium. La potasse est assimilée plus vite que le calcium au niveau intestinal et va donc gêner l'assimilation du calcium. Alors, j'ai fait dans les grandes lignes quelques remarques sur les minéraux pour vous rappeler que le vivant est constitué par du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. C'est le fameux champ qui nous permet de nous rappeler quels sont les éléments constitutifs du vivant. Ceci combiné avec l'eau fait que cet ensemble-là constitue à peu près 99,99% du poids du corps. Maintenant, on va parler des 0,01% du poids du corps, c'est-à-dire des oligo-éléments qu'on appelle encore les micro-éléments ou les éléments traces. Et ça, c'est un point très important. Ces éléments qui sont pondéralement très minoritaires ont fait un rôle très important que je vais essayer de vous expliquer. Voilà, par exemple, une réaction très importante. Vous avez schématiquement ce qui se produit dans un organisme vivant. Soit on a une réaction chimique. Vous avez le corps A avec le corps B qui vont donner un corps intermédiaire AB et deux nouvelles molécules, C plus D. Soit on le fait par le biais d'une réaction biochimique, c'est-à-dire comment faire cette réaction-là dans un organisme vivant. Eh bien, on voit, ce sont les courbes qui sont en dessous, que si la réaction est chimique uniquement, elle va produire ou demander beaucoup d'énergie. Si par contre, on a un oligo-éléments qui facilite, qui est ce qu'on appelle un catalyseur, on va avoir, le graphe de droite, très peu de consommation d'énergie ou très peu de production d'énergie. On a fait le calcul, et je trouve que ça fait un peu sourire, que s'il n'y avait pas tous ces catalyseurs, la température corporelle des mammifères serait de 870 degrés. Donc, je vous laisse imaginer l'allure qu'on pourrait avoir à cette température-là. Autre remarque, comment ça fonctionne ? Eh bien, vous avez au niveau enzymatique des protéines, qui sont en général des protéines cavitaires, creuses, dans lesquelles l'oligo-éléments va entrer. Et ce mécanisme-là va devenir un outil qui va permettre de travailler et de faire ces fameuses réactions biochimiques. C'est ce qui est résumé dans le schéma. Et là, je vous ai mis en histogramme notre position précise dans comment nous situons-nous dans l'usage des oligo-éléments, nous, à solunature. Vous avez dans la partie 1 le défaut total d'apport d'oligo-éléments. Je vous montrerai des éléments de ce type-là. Où là, aucun mécanisme ne se fait correctement. C'est, on va dire, la première marche sur la mort. Le point numéro 2, c'est un état où on a bien des oligo-éléments, mais en quantité insuffisante. C'est ce qu'on appelle l'état de carence. Et cet état de carence va faire apparaître des troubles visibles qu'on peut facilement identifier. Et aujourd'hui, on peut dire que majoritairement, les éleveurs sont dans la case numéro 3, quand c'est possible. Ils oscillent entre le 2 et le 3, c'est-à-dire qu'ils suivent attentivement les recommandations faites par l'INRAE et qui permettent d'éviter ces phénomènes de carence. Et solunature, c'est la colonne numéro 4. Nous sommes à peu près à 20% au-dessus des recommandations de l'INRAE, tout simplement parce qu'on a le souci d'avoir un système immunitaire performant. On va revenir là-dessus. Et puis enfin, vous avez les cas où on a des apports excessifs. C'est la case numéro 5 qui peut amoutir à de la toxicité, voire la mort. En règle générale, entre la case 4 où nous sommes et la case numéro 5, on a un coefficient de sécurité qui se situe entre 3 et 12. 3 si vous voulez pour le cuivre. Si on met 3 fois plus de cuivre, on aura des soucis. Mais si on est pour le cas du zinc, par exemple, si on met 15 fois plus de zinc que nos recommandations, on aura peut-être à ce moment-là des soucis. Je vois mal les gens mettre des doses aussi élevées d'oligo-éléments dans la nourriture de leurs animaux. Pourquoi ce 20% de plus auquel on tient beaucoup ? C'est tout simplement parce qu'on a repéré que le mécanisme principal de défense des animaux se situait dans ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. C'est-à-dire qu'il est représenté par la première ligne de défense. Dans 95% des cas, c'est cette lignée qui est mobilisée quand un pathogène rentre dans la mamelle ou dans le poumon, par exemple, que ce sont les polynucléans de cloutrophile, puis les macrophages qui vont aller au combat et qui vont déverser sur le pathogène un ensemble de composés réactifs dérivés de l'oxygène et qui sont extrêmement violents. C'est ce que j'ai appelé sur mon schéma le burst oxydatif. Et cette réaction, qui est caractérisée par sa rapidité, par sa violence, va entraîner une réaction secondaire à l'intérieur des cellules de défense, qui est l'apparition de molécules oxygénées qu'on appelle les radicaux libres pariétaux et qui sont extrêmement délétères. Et là, on a deux scénarios, où bien la cellule de défense ne sait pas maîtriser ses effets secondaires et elle va exploser en libérant des molécules qui sont toxiques pour les tissus où se développe l'infection. Et ce schéma-là, ce sera déroulé en 3 dix-millièmes de seconde, donc extrêmement rapide. Ou bien la cellule de défense saura maîtriser ses effets secondaires et elle le fait grâce à des systèmes enzymatiques qui dépendent de sélénium, zinc, cuivre et manganèse. Retenez bien ces quatre oligo-éléments. Ce sont les oligo-éléments qui, d'une manière universelle, au niveau de la planète, permettent de profiter des effets positifs dans l'utilisation de l'oxygène et d'évider ce qu'on appelle les effets délétères. Donc, ce même complexe, sélénium, zinc, cuivre et manganèse, on le retrouve chez tous les animaux, mais on le retrouve également chez les végétaux, où c'est aussi par le burst oxydatif que se trouve la première barrière d'opposition aux pathogènes pour empêcher sa pénétration dans le végétal. Voilà, je m'en suis expliqué. J'ai trouvé depuis que ce que je vous raconte, c'est ce qui est inclus dans le petit cercle rouge que vous voyez là, et que d'autres ont fait des travaux et montrent que, bien plus encore, les oligo-éléments sont nécessaires au travail des cellules de défense, qui est là représentée par un macrophage. Et même, on arrive aujourd'hui, ce qui me surprend beaucoup, mais me renforce dans mes convictions, au fait qu'on montre que dans l'autre type d'immunité, c'est-à-dire l'immunité à anticorps, on a également le rôle fondamental des oligo-éléments pour produire dans la partie en bas à droite du tableau la production des anticorps, IGG, IGA, IGM, IGE. Vous avez à tous les niveaux de la chaîne de production l'intervention de ces oligo-éléments. Donc, ce sont des éléments totalement indispensables à l'efficacité du système immunitaire. Alors, je vais les reprendre assez vite. Le cuivre, ce que j'en retiens, moi, et que j'ai mis en exergue, en gros, c'est qu'il entre dans un système enzymatique qu'on appelle la superoxyde dismutase, qui va permettre une très bonne immunité et qui va permettre de préserver les cellules de leur vieillissement, donc qui va garantir une longévité, soit des organes qui travaillent beaucoup, comme la mamelle, soit d'autres de l'animal d'une manière globale. Le cuivre rentre également, par la lésine oxydase, dans la bonne qualité des tissus de soutien. Ce qui veut dire que pendant la croissance, il est impératif d'apporter du cuivre par le biais du condiment minéral sur des jeunes en croissance pour avoir de bons aplomb et pour avoir, pour les futures productrices de lait, par exemple, sur les génisses, un tissu de soutien d'un mamelle qui soit irréprochable. Donc, vous voyez, on le retrouvera à différents niveaux. On le retrouvera aussi dans la prévention des cardiopathies. Je vous ai fait un petit tableau sur la toxicité du cuivre, qui est celui dont le coefficient de sécurité est le plus faible, il est de 3, et on doit être très attentif chez le mouton et ne pas dépasser certaines quantités dans les minéraux. Mais là, à ne pas en mettre du tout, c'est une grave erreur de ne pas mettre du cuivre dans un condiment minéral pour ovins. Je vous ai mis à droite dans les recommandations. Chez bovins et chèvres, on est aux alentours de 3000 ppm. Chez les ovins, on ne dépasse pas les 500 ppm, donc c'est beaucoup plus bas. Et cette distribution du cuivre doit normalement faire l'objet d'une signalisation dans le cahier d'élevage pour qu'on soit sûr qu'au final, par les différentes voies d'apport du cuivre, on ne dépasse pas les quantités qui sont toxiques. C'est la même chose pour le sélénium, qui lui aussi a une marge de sécurité faible, qui est elle de 2. Le zinc, deuxième oligo-élément fondamental, très important. Le zinc, je retiens, comme pour le précédent, le fait qu'il intervienne dans la sode, il garantit une bonne immunité, une bonne longévité. Mais je retiens également qu'il a, par la biais de l'ADN polymérase et des collagénases, un rôle très important dans la construction du muscle. Le zinc est indispensable avec les protéines à la construction du muscle, donc à la croissance. Deux, il intervient également dans la qualité des tissus collagènes. Les tissus collagènes, c'est quoi ? C'est la trame osseuse et deux, c'est la qualité du sabot. Pour avoir de bons pieds, il faut que le sabot puisse bien se développer. Il a besoin de zinc et il a besoin également de soufre. Le manganèse, troisième larron dans mon équipe de quatre, lui aussi, pareil, la sode, immunité, longévité. Mais il a, et quelquefois c'est toujours ce qu'on retient, une sorte de polarité spécifique pour protéger les cellules hépatiques. Le manganèse, c'est une garantie de bon fonctionnement du foie. Le sélénium, c'est une seule chose à retenir, c'est-à-dire un système enzymatique anti-stress oxydant qui se trouve à la fois dans les cellules et dans les membranes cellulaires. Et donc, on va le retrouver à tous les niveaux. Vous le connaissez tous dans l'association « Sélénium, vitamine E » dans la prévention des myopathies du jeûne, agneau, veau ou chevreau. Pensez que dans ce que l'on en sait aujourd'hui, si je fais l'association zinc, cuivre, manganèse, sélénium, à mon avis, je suis beaucoup plus performant que la simple association « Sélénium, vitamine E ». Donc, il faut avoir une vision très large de ce que c'est que le stress oxydant qui fera un jour l'objet d'une conférence pour qu'on comprenne bien que le fait qu'il y ait 20% d'oxygène dans l'air que l'on respire, c'est une garantie de réaliser des performances, mais c'est une garantie aussi d'aller, de vieillir beaucoup plus vite. D'où l'idée de ces oligo-aliments indispensables pour assurer un bon usage de l'oxygène. Le fer, on a tous en tête l'idée qu'il est dans la construction de l'hémoglobine, c'est effectivement une de ses fonctions principales, mais il est également dans les pigments des muscles, comme il est donc lui aussi dans la bonne gestion de l'oxygène, parce qu'il permet le transport de l'oxygène des poumons vers les lieux de consommation. Mais attention, l'utilisation excessive du fer peut avoir des contreparties. Le fer a des effets délétères, c'est-à-dire qu'il est un oxydant à son tour quand on en apporte trop. Et là, je fais un petit coup de griffe aux éleveurs de veaux de boucherie où on a pris l'habitude de faire des injections de fer qui, effectivement, optimisent le métabolisme du veau, mais qui, à plus ou moins moyen terme, pourraient conduire à de graves désordres, sauf que le veau est tué avant qu'on ait vu ces désordres-là. Mais surtout, c'est la mise en garde pour les éleveurs de ne surtout pas administrer du fer massivement à des animaux qui ont une espérance de vie plus longue, c'est-à-dire l'élevage de la génisse, par exemple, ou en tout cas du troupeau de remplacement. L'iode. L'iode, typiquement, c'est l'oligo-élément de la thyroïde. Et la thyroïde, c'est la glande de gestion du métabolisme énergétique. Donc, chaque fois qu'on aura une insuffisance en apport d'iode, on va avoir des animaux qui vont être en dessous de leur capacité métabolique, qui vont être, en gros, je caricature, mais qui vont être tout mous. Et c'est ce qu'on peut trouver, par exemple, chez des veaux qui sont issus de vaches carencées en iode. Cet éclairage particulier sur l'iode, c'est tout à fait récent. Et c'est bien parce que, comme les performances des animaux ont beaucoup grandi, que leur métabolisme énergétique est beaucoup plus élevé, il y avait effectivement un déficit permanent en iode, mais on est allé beaucoup trop loin. Et je vois qu'aujourd'hui, par exemple, on fait une erreur massive au niveau des condiments minéraux, en mettant beaucoup d'iode, par exemple, au-dessus de 250 ppm, et en oubliant que le liode ne devient une hormone thyroïdienne qu'en présence de sélénium. Et très souvent, on associe 250 ppm d'iode avec 25 ppm de sélénium, alors qu'il serait préférable de mettre 150 ppm d'iode pour 50 ppm de sélénium. Vous voyez ? Donc, à vouloir trop bien faire, on en oublie les règles fondamentales. Et on fait là encore une erreur. Le cobalt, le dernier des oligo-éléments que je vais évoquer, est indispensable au bon fonctionnement des bactéries dur humaines. Vous ne pouvez pas avoir une bonne valorisation de la ration si vous n'avez pas suffisamment de cobalt dans les apports qui sont faits à travers les minimaux. Et là aussi, on constate très souvent que ces apports sont insuffisants. Je rappelle, partie droite de ma diapositive, que pour qu'un rumen fonctionne bien, comme c'est un immense bouillon de culture, il me faut un peu de sucre directement accessible aux bactéries, donc sucre fermentécible, pas trop sinon on a de l'acidose ruminale, de l'azote soluble, du phosphore, du cobalt et du soufre. On reviendra là aussi un jour sur cet équilibre-là, parce que quand on pense alimentation, on pense d'abord alimentation de la vache, mais jamais alimentation correcte des bactéries dur humaines. Or, sans les bactéries dur humaines, la vache ne serait rien. Pour travailler sur nos apports en minéraux, nous avons fait des choix, des choix qui sont très importants. C'est de dire, faisons le point initial, dans quelle situation sommes-nous, pour pouvoir proposer des corrections. Et aujourd'hui, on a vraiment un vrai recul sur l'analyse de poêle, contrairement aux gens qui critiquent la méthode et qui ne la pratiquent pas. On a à peu près, moi pour ma part, j'ai analysé à peu près 10 000 cas d'analyse depuis 2004, et je peux témoigner que c'est un outil qui est fiable, à condition qu'on fasse un prélèvement correct et qu'il soit traité par un labo compétent. À partir de là, on peut tout dire et avoir des informations importantes. Là, je vous ai pris l'exemple de ce que vous recevrez si vous pratiquez l'analyse de poêle. Vous avez dans le tableau qui est là, l'exemple, ce sont des ovins en production laitière. Vous voyez que le calcium déficite, comme c'était prévu. Le phosphore, lui, est à peu près correct parce que je sais que dans cette région-là, on a plus de graminées que de légumineuses dans les prairies. On a un déficit patent en magnésium, un déficit en sodium. Alors là, petit arrêt sur cette partie-là, le sodium, c'est le sel. On dit tout le temps que les animaux s'autorégulent, c'est faux. Quand le sel est facile d'accès, les animaux consomment trop de sel. Quand il est difficile d'accès, ils sous-consomment en sel. Par exemple, si vous prenez des pierres de carrière avec du sel de carrière, vous verrez que le sel, il est peu consommé. On a toujours ces pierres qui traînent dans les pâturages, donc qui donnent l'impression que les animaux ne sont pas, je vais dire, privés de sel. En réalité, ça ne les fait pas rêver, ces pierres, parce qu'il faut vraiment frotter pour pouvoir dégager le sel. Donc, méfiez-vous, il faut bien vous poser la question. Et à partir de l'analyse qui est faite, on voit que là, il y a une sous-consommation. Comme il y a un excès de potasse, vous voyez, la potasse, c'est K. Et cet excès de potasse peut peut-être expliquer le déficit en calcium. Quand je prends le tableau suivant qui m'intéresse, les oligo-éléments, je vois première ligne, cobalt, insuffisant. Donc, je pénalise les bactéries du rumen. Et le panel des quatre suivants, qui sont le contrôle de l'immunité, cuivre, zinc, manganèse, sélénium, c'est un déficit généralisé. Donc, pas, j'allais dire, de miracle à attendre du côté de l'immunité. On aura des animaux qui vont être sensibles au parasitisme, qui vont avoir des soucis au niveau de la santé des mamelles, voire au niveau des pieds, parce que là, effectivement, les oligo-éléments vont être insuffisants pour assurer une bonne défense au niveau du pied, d'où le développement du piétain ou d'où le développement de la maladie caseuse, par exemple. Et puis, je vois dans les polluants un taux excessif d'aluminium. Et là, on a deux principales raisons d'avoir des taux excessifs d'aluminium. Ou bien, on a des sols qui sont en usure géologique avec des argiles qui sont en train de se déliter et qui libèrent leur aluminium. Ou bien, je l'ai vu très souvent, on a pratiqué des vaccinations où l'excipient et le stimulant d'immunité, c'est de l'hydroxyde d'aluminium. J'ai même vu, alors qu'on se mette bien d'accord, les Américains disent, vous parlez de la partie à gauche, la toxicité, c'est 5 ppm. Pour moi, j'ai mis une toxicité à 20 ppm et j'ai vu quelquefois des taux d'aluminium jusqu'à 600 ppm après des vaccinations. Donc, ce n'est pas anodin, la vaccination, il en faut, mais on va essayer de ne pas trop les multiplier pour éviter justement ces intoxications à l'aluminium. Voilà, alors je vous donne deux ou trois exemples rapidement. Le premier ici, c'est l'exemple d'un sélectionneur en ovin charolais qui dit, moi, j'ai les meilleurs animaux du monde, j'ai des croissances au niveau des jeunes qui sont de l'ordre de 700 grammes par jour et un GMQ qui est presque celui d'un bovin, mais je nourris mes animaux exclusivement avec de la luzerne parce que je produis la luzerne et qu'on m'a dit qu'il y avait tout dans la luzerne. Alors, analyse de laine, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que notre élevage est représenté par les histogrammes en bleu et que les histogrammes en noir, ce sont les références. Carence en calcium, en phosphore, en magnésium, en sel et fort excès de potasse qui explique les carences d'absorption des zones. Et puis, donc, comme tout est normalement censé être dans la luzerne, pas d'apport de minéral. Et on voit qu'en oligo-aliments, on est déficitaire partout, d'où l'idée et les remarques faites par cet éleveur, ces animaux qui sont hautement sélectionnés en conformation sont plus sensibles et sont très sensibles au parasitisme. C'est faux. S'il y avait une vraie complémentation et un équilibre, ils montreraient les mêmes performances que les autres. Donc, vous voyez, très souvent, on fait porter l'effort dans une direction et on n'aborde pas la globalité de l'élevage. Et là, c'est un exemple très typique. Je vous montre à l'inverse un autre exemple que j'aime beaucoup. C'est celui d'un élevage de bovins charolais dans le département du Cher en bio où l'éleveur dit « Moi, je n'ai pas de bâtiment, je suis en plein air intégral, donc je complémente en permanence mes animaux parce que je n'ai pas de frais de paille, par exemple, ou de temps là-dessus. » Quand je fais son analyse de poils, je vois qu'effectivement, toutes les cases bleues dominent les cases noires. Il est bon partout. Je regarde les étiquettes de ces seaux alléchés, ce sont des seaux alléchés de qualité. Et je regarde ce qu'il fait quand il fait une analyse pour la recherche de parasites sur son troupeau sans avoir traité. Je vois que, mon Dieu, ça fait rêver. Il n'y a pas de parasites, ou en tout cas pas de parasites qui s'expriment là sur ces animaux. Donc, il a développé une vraie immunité simplement par ce biais-là parce qu'il a fait un vrai raisonnement par rapport à la singularité de son élevage. On passe aux vitamines. Et les vitamines, elles sont aujourd'hui passées sous silence parce qu'on suppose qu'on en a suffisamment soit dans les aliments, soit dans les condiments minéraux. Et je pense que là, il y a une erreur de taille parce qu'en réalité, à certains moments, on les gaspille et à d'autres moments, on est en manque de vitamines. La vitamine A est une vitamine de protection des épithéliums. Et elle va être là en première ligne pour éviter les phénomènes d'oxydation. Et donc, on va la retrouver, par exemple, au niveau de l'efficacité de la muqueuse génitale. C'est elle qui évite les avortements précoces, c'est-à-dire la vache qui revient en chaleur toutes les six semaines parce qu'il y a un défaut d'inidation. C'est elle qui permet d'éviter les rétentions de la sainte-terre, donc les problèmes de non-délivrance que vous avez peut-être connus là ces semaines passées parce qu'avec l'été qu'on a eu, il n'y avait pas d'apport de vitamine A sur nos animaux et on redoute tout le temps à la fin des étés avec ces phénomènes de sécheresse les problèmes de non-délivrance. Donc, la règle est que si l'alimentation est constituée au moins à 80% ou 90% par de l'herbe, la couverture des besoins, quel que soit le niveau de production, est suffisante par le biais de l'herbe en termes de vitamine A et de vitamine E. Dans tous les autres cas, il faut s'assurer qu'il y a bien quelque part un apport parce que qu'il s'agisse de fourrage conservé ou qu'il s'agisse de concentré, il n'y a pas d'apport de vitamine A. Donc, à voir, faire le bilan et je vous ai mis ici la règle. Donc, d'une manière générale, on sait que du 15 novembre au 15 avril, on a des fourrages conservés. Quand on est en zéro pâturage, on a des fourrages conservés toute l'année et qu'on a eu de plus en plus dans les derniers étés des alimentations estivales qui ressemblent aux alimentations d'hiver. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu complémenter et donc, on s'est retrouvé avec des carences fortes en vitamine A pendant cette période-là. On a travaillé précisément ce point-là en vous réglissant dans le même bidon vitamine A, vitamine D et vitamine E dans des proportions telles que la quantité à distribuer est relativement limitée et qu'il y a un équilibre qui fait que dans le même geste, on couvre les besoins dans les trois types de vitamines. Donc, je vous ai fait un tableau précis pour que chacun s'y retrouve et sache comment il peut, à quel moment il doit le distribuer et en quelle quantité. si vous n'êtes pas convaincu, si vous avez un doute, vous pouvez, sur une prise de sang, savoir si vos animaux ont besoin ou non de vitamine A. Le coût est de 50 euros. On vous indiquera vers quel labo s'adresser pour le savoir. Mais vous savez, on perd à tous les coups. Chaque fois qu'on fait un contrôle, on a une carence à vitamine A. Vitamine D, c'est une vitamine qui est fabriquée au niveau de la peau à partir du cholestérol présent dans cette zone-là. par action du soleil avec un cheminement et l'intervention en étape intermédiaire du foie et du rein et des reins qui rendent cette vitamine efficace. La vitamine D, ce qu'il faut en retenir, c'est que classiquement, on l'associe au métabolisme osseux, c'est-à-dire meilleure absorption intestinale du calcium, meilleure fixation du calcium au niveau de l'os et meilleure mobilisation quand il s'agissait de mobiliser le calcium. Donc, la vitamine D était associée à cette notion-là. Aujourd'hui, je pense qu'il faut largement, avec ce que l'on en sait au niveau de l'immunité, comprendre le rôle fondamental de la vitamine D dans l'immunité, en particulier la sécrétion des peptides antimicrobiens par les épithéliums, la diminution des maladies auto-immunes, par exemple, l'augmentation des sécrétions des anticorps par le système immunitaire. Donc, cette vitamine D, c'est une vitamine elle aussi indispensable pour laquelle on est bien fourni quand on pâture à l'extérieur, qui n'existe pas ou très peu quand on est en bâtiment. Donc, pareil, bien veiller à un apport correct. Et les deux vitamines A et D sont toujours associées à la vitamine E qui sort en quelque sorte de protecteur des deux premières vitamines. Donc, là aussi, on a un rôle important de cette vitamine-là. donc, si vous devez retenir quelque chose de cette approche de vitamines, elles sont indispensables dans l'efficacité du système immunitaire. Elles sont souvent mal gérées et je me rappelle de l'époque il y a une cinquantaine d'années où on faisait la promotion des vitamines AD3E injectables, ce qui n'était peut-être pas si mal que ça. on a ensuite un peu oublié et aujourd'hui, on ne parle guère des vitamines et c'est une erreur fondamentale parce qu'elles sont importantes dans le maintien de la santé des animaux. Pour traiter de ces sujets, on s'est bien sûr intéressé aux outils et on a construit une gamme de minéraux qui s'appelle Définine et cette gamme a des caractéristiques bien particulières. D'abord, c'est une gamme très courte avec six références. On est capable de répondre à toutes les situations dans tous les types d'élevage. Donc, n'imaginez pas qu'on va vous présenter 30 références comme je le vois très souvent dans lesquelles il est difficile de faire une distinction tellement les nuances sont subtiles si ce n'est que c'est pour une raison marketing qu'on a mis autant de nuances. Notre niveau de construction correspond en règle générale nous pour un service à minima à ce que l'on trouve comme un service exceptionnel dans les gaps où sont proposés c'est-à-dire les solutions qui sont réservées à la préparation à l'estrus donc à la reproduction. On est sur ce niveau-là de composition avec des minéraux de haute qualité de forte assimilation associés à des plantes qui vont renforcer également leur assimilation. Ça, c'est pour ce qui est du côté homéostasie de notre technique. Des teneurs élevés en oligo-éléments associés à des plantes de stimulation des cellules de défense c'est pour le côté immunité et des plantes régulatrices du microbiote digestif par en particulier une action sur les glandes associées au tube digestif et en particulier le foie c'est pour le volet symbiose de défimine. Donc, on va à partir de ces grands principes-là avoir une attention particulière dans nos teneurs en plantes dans nos minéraux. On a fait des apports significatifs pour pouvoir revendiquer des effets. On n'est pas dans la communication on est vraiment dans un apport qu'on pourrait qualifier de phyto-diététique avec fixation des minéraux par certaines plantes qui sont riches en silice protection des cellules de défense avec des polyphénols qui vont également jouer sur la longévité des cellules du foie par exemple ou des cellules de la mamelle un soutien de l'appétit avec certaines plantes qui par leur saponoside vont augmenter l'appétit des animaux. Défimine lactation c'est le produit je dirais le plus utilisé parce que ça correspond sur une année à la période de plus longue utilisation et c'est du quotidien c'est l'accompagnement de la lactation avec comme option pour nous chez les bovins et caprins la présentation en semoulette pour éviter le côté pulvérudant qui est celui des poudres un agrément en bio la présence à moitié pour les oligo-éléments d'une forme sulfate et l'autre moitié pour une forme hydroxychlorure qui est une forme agréée en bio très assimilable et pour laquelle on a tenu à ce qu'elle soit présente au niveau de tous les oligo-éléments où c'est possible des plantes qui sont là en soutien des grandes fonctions métaboliques et avec au total une certaine harmonie dans les différentes proportions qui fait qu'on peut légèrement diminuer nos apports par rapport à des condiments qui sont a priori équivalents donc on est toujours avec 15% voire 20% d'administration en moins donc je vous ai fait des recommandations dans le tableau on a le même équivalent sur les ovins avec comme différence les teneurs en cuivre qui sont beaucoup plus basses et adaptés justement à cette toxicité spécifique chez les ovins mais présence tout de même on est à 250 ppm dans notre formule c'est ce que les assurances nous ont accordé et puis on a une présentation en granulé parce qu'il est très difficile d'administrer des poudres chez les ovins défimine préparation à la mise bain pour les bovins et les caprins donc c'est un moment très particulier dans l'alimentation des animaux où il faut à la fois apporter beaucoup d'oligo-éléments pour construire une mamelle qui aura une durée de vie longue pour la lactation suivante soutenir le système immunitaire faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque de fièvre vitulaire on l'a fait nous en inversant les rapports calcium et phosphore et on l'a fait également en chargeant en sel de magnésium chlorure et sulfate qui permet d'avoir ce qu'on appelle un bilan anion-cation négatif on est aux alentours de moins 3000 milliéquivalents pardon par kilo de matière sèche donc on a essayé de bien répondre aux besoins physiologiques au moment de ce moment charnière dans l'alimentation des ruminants on a fait la même chose en préparation mise bas chez les ovins avec tout simplement une présentation cette fois-ci en granulé dans la présentation qui s'appelle déficérol on a pensé à la gestion de l'immunité pendant la période de pâturage c'est la période de forte exposition aux parasites et c'est en règle générale la période où on complémente le moins donc en libre service on a proposé de faire des apports importants en oligo-aliments soutien de l'immunité associés à du sel en supprimant bien sûr toute autre distribution de sel c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir soutenir l'immunité défimine diététique qui est une présentation originale qui est l'association d'un support de calcium avec des doses massives d'oligo-aliments pourquoi ? parce qu'on constate que très souvent la couverture en minéraux calcium-phosphore est à peu près convenable avec ce déficit en calcium que j'ai signalé au début de la présentation et que par contre systématiquement on a malgré des apports en minéraux on a un déficit en oligo-aliments et donc ce défimine diététique permet ponctuellement en cure d'une semaine par mois par exemple de laisser en place le condiment minéral déjà existant mais de le complémenter dans son volet immunité par exemple dans le cas de vaches à cellules par exemple dans le cas de maladies de mort et laro par exemple dans le cas d'autres pathologies infectieuses comme ça chroniques où on a visiblement un défaut d'apport en oligo-aliments on peut également ce défimine diététique l'adapter à la distribution au pâturage en mettant 20% défimine diététique avec du sel et on va reconstituer un apport suffisant pour développer de l'immunité antiparasitaire à côté de ces formes qui sont des formes poudres on a depuis le début de l'existence de la société développé des formes liquides c'est toute la gamme des défioles où là vous avez une originalité qui nous est propre c'est l'association des oligo-aliments avec des algues marines dont on a constaté qu'elles favorisaient une plus rapide absorption intestinale et donc des effets cliniques plus rapides on voit les effets environ dans les 36 à 48 heures qui suivent l'administration donc notre recommandation permanente est chaque fois qu'il y a une pathologie on doit dans un premier temps tout de suite administrer des oligo-aliments liquides de façon à stimuler le système immunitaire et à anticiper sur toutes les complications qui pourraient survenir comment utiliser ces oligo-aliments liquides soit de façon préventive parce que l'organisation de l'élevage le permet par exemple chez les ovins on a très souvent à l'aide d'une pompe doseuse une distribution à tout le troupeau une semaine par mois d'une solution d'oligo-aliments liquides ou bien c'est la distribution au pré dans la tonne à eau de façon à ne pas avoir ce déficit majeur du système immunitaire pendant la période de parasitage ou bien de façon très ponctuelle c'est ce que je viens d'indiquer chaque fois qu'il y a une pathologie infectieuse il faut immédiatement intervenir avec des oligo-aliments alors je vous donne un exemple par exemple comment on conçoit la gestion du panari interdigité tout simplement lorsqu'on voit les premiers symptômes c'est-à-dire l'animal qui a le pied non posé même au repos c'est-à-dire une douleur au niveau du pied avec un début d'enflure on va administrer des fioles bovins 100 ml au moment de l'intervention et on va déposer localement un complexe d'huile essentielle qui s'appelle défi drop 50 gouttes très souvent si on intervient chez par exemple en élevage laitier le premier jour puisque c'est facile à repérer on ne fera qu'une seule intervention si on intervient en élevage bovins à l'étang parce que c'est un peu plus tardif que le pied est un peu plus enflure on fera ce même traitement-là pendant deux jours consécutifs et j'en viens au dernier au chouchou de la gamme Défimix Multi-Espèces qui est la reprise de l'intérêt des oligo-éléments donc on a un complexe d'arges oligo-éléments associés à nos fameuses vitamines dont on a parlé tout à l'heure là qui sont sous forme d'huile de foie de morue qui est la forme la plus assimilable qui soit en termes de vitamines AD3E associée encore à des hydrolysins de levure qui sont des paroines de levure qui sont des stimulants spécifiques des cellules de défense voilà ce complexe-là c'est vraiment le soutien de l'immunité chez le jeune qui va venir en complément de l'implantation de sa flore avec notre spécialité qui s'appelle des fiflores voilà à peu près je vous ai mis les façons de l'utiliser dans le tableau à droite pour que chacun puisse retrouver en fonction de son élevage la façon dont il va procéder enfin dernier point le récapitulatif de tout ce que je viens de dire c'est-à-dire quand utiliser ces produits-là et on voit que par exemple le plus facile enfin le plus le plus adaptable c'est le défimine diététique qu'on peut mettre en complément une semaine par mois pendant la lactation qu'on peut très bien utiliser au niveau du pâturage en l'associant avec du sel ou qu'on peut utiliser ponctuellement sur un épisode infectieux au niveau du troupeau voilà je vous ai à peu près dit brièvement ce que l'on sait de toutes ces utilisations au niveau minéraux et oligo-éléments et Dieu sait qu'on peut aller beaucoup plus loin vous trouverez écrit ce que je n'ai pas dit oralement et je peux maintenant répondre à vos questions oui bonjour tous ces éléments minéraux et oligo-éléments quand on les apporte au niveau du sol et qu'ils se retrouvent dans la plante ont-ils une meilleure efficacité que tout ce qu'on peut apporter à l'ouge en curatif comme en fait c'est une très bonne question les oligo-éléments dans la plante sont très assimilables plus que ce qu'on peut faire nous artificiellement sauf que et là il y a un gros sauf que la plante capte les oligo-éléments qui lui sont nécessaires et il n'est pas prévu que la plante fasse des apports suffisants pour une vache à 12 000 on n'arrivera jamais si je prends le cas de la production laitière en bovin lait je crois qu'on peut dire que jusqu'à 3500 litres de lait par lactation on va couvrir le besoin en calcium et oligo-éléments par la plante ça c'est tout à fait d'accord au-delà malheureusement je suis désolé mais on peut aller jusqu'à 5000 kg pour la partie calcium-phosphore mais au niveau oligo-éléments on n'a pas de couverture suffisante pour permettre un bon fonctionnement du système immunitaire ce qu'il faut qu'on retienne c'est qu'il y a une différence entre le monde végétal et le monde animal le monde végétal est très performant et le monde végétal fait énormément à l'économie et donc ils ne font pas plus qu'il est nécessaire et nous on a construit par la sélection des sortes de monstres animaux qui ont des besoins qui sont bien au-delà de ce que les végétaux peuvent leur apporter mais c'est une bonne idée et il faut être conscient des limites de cette possibilité Merci Vous parliez des excès de fer pour les génisses de renouvellement dans le cadre où elles sont démarrées en restant avec leur mère en attendant d'aller dehors quelle dose vous conseillez de correction en faire pour des génisses qui sont amenés à aller dehors plus tard Les apports qui sont faits sur le veau de boucherie sont des apports qu'on pourrait assimiler à l'EPO c'est-à-dire qu'on va artificiellement booster l'utilisation de l'oxygène donc accélérer la croissance des veaux par ce biais-là mais avec cette contrepartie qu'on accélère en même temps leur vieillissement donc la règle elle est très simple c'est pendant la croissance des génisses où on se contente de faire les apports en minéraux normaux mais on ne va pas chercher à faire des apports excessifs en fer parce qu'on condamnerait nos génisses à avoir une vie beaucoup plus courte c'est vrai qu'on peut optimiser et accélérer un peu leur croissance mais je pense qu'au-delà de l'âge de 3 ou 4 ans on aura un peu quelques soucis merci merci bonjour à tous est-ce que le défi les minéraux sont adaptés aux carnivores non pas pour le moment dans le rapport c'est quelque chose qui peut d'ailleurs se faire très rapidement sur des principes mais je pense que par exemple il faut quand même bien respecter l'équilibre calcium-phosphore on en est un peu loin il faut avoir surtout des formes appétantes donc ça demandera quand même un effort supplémentaire et spécifique la forme en poudre est bien acceptée parce que c'est des produits qu'on utilise pour les éleveurs qui sont à la viande mais il y en a de plus en plus et on a besoin de ça en lactation et en croissance oui on est d'accord message bien reçu on verra comment on peut donc présenter aujourd'hui ce qu'on a à notre disposition c'est le défi mix avec son complexe hydrolysable de protéines oligo-éléments et vitamines issues de l'huile de foie de morue mais on n'a pas la partie minérale dedans oui on est d'accord le défi mix je vote à 100% super résultat mais j'ai besoin en plus de minéral pour ces périodes bien particulières la deuxième question quand on a chèvre et mouton ensemble comment on fait avec le le problème du cuivre on aligne tout le monde sur le minéral des ovins voilà et on ne peut pas donner un complément en cuivre au chèvre si on a la possibilité de les séparer la chèvre est normalement alignée sur le condiment minéral des bovins donc on peut de temps en temps lui donner une semaine sur deux un condiment minéral bovin oui on ne peut pas trouver un truc alors de mettre dans la gueule juste pour rectifier le cuivre ponctuellement à la traite il faut se méfier des arbores uniques en oligo-éléments j'appuie sur un oligo-éléments spécifiquement c'est toujours au détriment de l'absorption des autres parce que ponctuellement on en met trop et donc on va déprimer l'assimilation du zinc du sélénium par exemple donc il faut que ce soit dans un équilibre permanent d'accord donc il faudrait alterner les deux on pourrait peut-être ou alors on pourrait peut-être se servir du défiol bovin par exemple et dire pour mes chèvres je vais une fois par semaine leur mettre 50 ml de la forme liquide d'oligo-éléments et là je vais remonter en cuir et là toutes espèces ne conviendraient pas enfin le défi il peut convenir la différence avec c'est qu'il n'a pas de cobalt et parfois on peut faire l'impasse elles auront du cobalt par ailleurs ils auront avec le le minéral au vin le minéral au vin ok merci bonjour je voulais profiter de vos compétences en allaitant on a beaucoup de personnes qui complémentent avec des bolus qu'est-ce que vous en pensez de ces systèmes là de ces techniques alors le bolus est très à la mode aujourd'hui ce qu'on peut en dire c'est que les quantités le temps de relargage pardon 3 mois 6 mois apporté par le fabricant est en réalité quelque chose de tout à fait facile à vérifier et c'est tout à fait vrai mais dans un bolus de 250 grammes qui est déjà un très gros bolus vous ne pourrez pas mettre autant d'oligo-éléments que ce que je vous propose dans la même période c'est-à-dire un minéral à raison de 3 ou 4 kg pour la période estivale vous voyez donc ok pour la quantité pour le temps de relargage mais pas d'accord sur les quantités apportées elles sont beaucoup trop minorées c'est mieux que de ne rien faire et quand on regarde quand même en termes de coût c'est quand même 5 à 6 fois le coût d'une poudre parce que c'est normal il y a une technologie de fabrication et donc voilà l'idée que on vous avance le plus souvent en disant chacun aura eu sa dose c'est pas faux mais je trouve que c'est encourager une mauvaise pratique d'élevage la bonne pratique d'élevage même en allaitant c'est de passer voir tous les jours tous ces animaux et il n'est pas compliqué de mettre dans des récipients adaptés des mélanges par exemple comme le défimine lactation avec du sel 50% défimine lactation 50% de sel et là vous aurez des quantités des apports en minéraux et en oligo-léments qui sont 5 à 10 fois supérieurs à ceux des bolus et qui en termes de prix reviendront moins cher donc je crois que souvent on emploie des arguments qui font appel au moindre effort et au contraire moi je fais appel à des arguments qui font appel à la recherche d'efficacité donc à partir de là on va trouver un moyen d'entente et quand j'étais un peu timide il y a une vingtaine d'années quand je recommandais de faire cette distribution là régulièrement aujourd'hui je ne croise pas d'éleveurs qui ne me disent pas moi je passe tous les jours voir mes animaux et quand on leur les aide à organiser cette distribution là et bien ils la font volontiers donc il faut quand même prendre la voie qui est la plus efficace je vais revenir en arrière voilà vous avez dans cette image là un exemple par exemple pour les bovins à l'étang du culbuto qui est ce système de distribution de poudre mélangée à des sels et qui peut être plus simplifié on peut faire autre chose on peut aussi s'équiper et je trouve que les gens qui se sont équipés sont ravis d'avoir ce système là et vous avez à droite l'exemple d'éleveurs d'auvins dans le département de l'Allier qui fabriquent eux-mêmes leurs distributeurs vous avez un système là avec de de tôle qu'ils ont soudé avec un réservoir derrière et ces distributeurs là qui pèsent environ une quinzaine de kilos quand ils sont pleins sont systématiquement accompagnent plutôt systématiquement les changements de parcelle de façon à ce que tout au long de l'année ces mêmes outils qui servent au pré servent également dans le bâtiment de façon à ce qu'il n'y ait pas je vais dire pour qu'il y ait une accoutumance permanente à l'outil et là on a comme ça une distribution qui est très élégante d'un mélange condiment minéral et sel je reviens vers mon image de fin parce qu'elle montre dans quelles conditions des fois les animaux doivent fraturer et comment ils peuvent s'alimenter dans tous ces petits détails que j'ai donnés dans le cadre de votre conseil là sur le mélange sel défimine on serait sur quelle quantité consommer si vous êtes dans le mélange défimine lactation 50% et 50% de sel on est sur des bovins laitants je crois oui on va être sur un niveau de consommation de 70 à 80 grammes par jour du mélange alors c'est pas la couverture totale des besoins mais par rapport à toutes les autres formules c'est deux fois plus que les bassines à lécher et c'est 5 ou 6 fois plus que les bolus merci et du coup là on est avec du sel si on est sur un troupeau en préparation au vélage la technique ne fonctionne pas et du coup quelle est votre votre stratégie pour des préparations au village dans des secteurs carencés en magnésium dans des secteurs carencés en magnésium il n'y en a pas beaucoup si vous êtes sur une zone calcaire alors non oui ou sur une zone où derrière on a des productions de vaux sous la mer qui régulièrement nous présentent des symptômes de carence en magnésium ce qui fait que ça nous annonce une carence sur les mères vaches quand même qu'est-ce que vous conseilleriez comme préparation au vélage ? les formes liquides vous pouvez très bien essayer d'imaginer comment vous allez apporter le défiole bovin par exemple couplé avec du chloro de magnésium et à ce moment-là vous aurez votre couverture en magnésium et en oligo-léans la couverture en minéral là elle est suffisamment elle est suffisante par le biais des fourrages donc si je dois vous résumer le défiole bovin on va se débrouiller pour en amener à peu près 30 ml par jour pendant les trois dernières semaines donc c'est pas excessif c'est facile et puis on va combiner ça avec 20 grammes de chloro de magnésium associés et là vous aurez toutes vos couvertures oui mais ça ça nécessite une distribution de ration dans le cadre d'un pâturage dans le cadre d'un pâturage on va se débrouiller pour que les animaux aient un point d'eau unique et que dans ce point d'eau on maîtrise c'est-à-dire qu'on va mettre le quand je parle du défiole par exemple j'ai calculé c'est un litre pour mille litres d'eau et pour le chloro de magnésium il faut que je vous fasse un peu le calcul mais ça doit être quelque chose comme 5 kilos pour mille litres d'eau donc oui si si on veut vraiment aller jusqu'au bout il faut qu'on réfléchisse à comment je vais vous donner un autre exemple un jour je faisais une formation dans l'allié chez un éleveur que je trouve très astucieux et qui après qu'on ait fait cette formation-là et qu'on prit le rôle des oligo-éléments on est revenu chez lui deux ans plus tard et il est allé nous chercher sa seringue qui était toute crasseuse vous voyez toute pleine de poussière en disant depuis ma formation je n'ai pas sorti ma seringue pour les problèmes de panarie ou les problèmes de diarrhée de vaut alors tout le monde a dit alors comment tu as fait et bien il a dit j'ai tout simplement pris une pelle mécanique et j'ai réglé le problème alors tout le monde a rire en disant oui tu as fait des trous tu as mis tout dedans tout simplement il avait compris qu'il avait un dispositif de parcelles tout autour de chez lui il a aménagé ces parcelles en mettant des points d'eau et donc il a fait il a enterré ses tuyaux pour apporter et sur son captage d'eau qui était donc un forage il a mis une pompe doseuse avec distribution d'oligo-éléments donc il a parfaitement compris que ça ne lui demandait pas une main d'oeuvre permanente mais qu'il y avait des aménagements à faire pour aller vers cette distribution-là pendant la période de pâturage qui revient un peu à votre problème-là moi je pense que sur des vaches en préparation à la mise-bord on doit toujours pouvoir gérer la distribution de l'eau et la complémentation de l'eau avec ce que j'ai dit est-ce que ça vous paraît insurmontable insurmontable dans certaines situations oui les situations d'abreuvement en cours d'eau sans flotteur sans point d'abreuvement avec un flotteur où on maîtrise l'eau et ça reste une problématique nous spécifiquement en limousin où on est sur ces problématiques-là d'abreuvement dans les points d'eau courants qui fait que la complémentation en préparation au vélage est un vrai problème les vétos conseillent l'usage des bolus mais je suis assez d'accord avec vous sur les limites des bolus sauf que des alternatives j'en trouve pas alors peut-être qu'il faut réfléchir en se disant c'est compliqué mais est-ce qu'on peut pas faire un effort pour que la période de préparation à la mise-bord soit réduite à deux semaines simplement et que dans ces deux semaines-là on ait la possibilité de distribuer notre complémentation oligo-éléments et magnésium dans l'eau vous voyez quand je suis par exemple en Normandie et que je travaille avec eux la période de tarissement et bien ils ont toujours deux types de prêts le prêt pendant les six premières semaines du tarissement et puis le prêt des trois dernières semaines du tarissement qui est préparation à la mise-bas et donc ils s'organisent pour que le prêt soit quand même le site d'une préparation à la mise-bas donc il y a une période courte mais décisive des trois dernières semaines parce que si vous faites vos apports en oligo-éléments à ce moment-là vous allez un, soutenir l'immunité de la vache deux, surtout ce qui est fondamental c'est que la vache construit de la mamelle à hauteur de 50% quand elle peut prendre la mamelle à cette période-là et si vous avez des oligo-éléments introduits elle va pouvoir avoir une lactation plus longue pour la lactation suivante parce que ces cellules mammaires vont vieillir plus lentement et donc vous allez gagner énormément le plus gros coup de poker le meilleur investissement qu'on puisse faire sur une vache c'est d'apporter des oligo-éléments dans la période de préparation à la mise-bas parce que notre investissement on le retrouve derrière sur la durée de la lactation donc qui dit plus de lait dit un broutard beaucoup plus lourd derrière et si vous voulez si je fais une caricature pour les 3 euros que vous aurez investi en oligo-éléments vous allez récupérer derrière peut-être 50 euros sur le prix du broutard donc c'est important de bien comprendre ça il y a des moments où il y a tout un ensemble de mécanismes qu'il ne faut pas rater et en particulier la construction de la mamelle sa longévité pour la lactation suivante ça se fait dans les 3 semaines qui précèdent la mise-mode j'arriverai bien par argument bout à bout à vous décider à vraiment vous organiser pour cette période-là qui est vraiment une période critique et décisive on ne peut pas baisser les bras et laisser faire les choses comme ça ce n'est pas possible sinon on sera toujours tributaire d'une sorte de vitesse lente dans l'élevage et on va rater ces étapes qui sont fondamentales N'y a-t-il pas un risque de défaut d'abroivement si on met des produits dans l'eau surtout du chlorure de magnésium qui est très peu appétant ? Alors je réponds à la question sur l'appétence dans l'eau le défiol 1 litre pour 1000 litres elle ne s'en rende pas compte et je pense que le chlorure de magnésium à 5 kilos pour 1000 litres ce serait la même chose on peut le faire progressivement c'est-à-dire qu'on peut en mettre d'abord 1 ou 2 kilos pour 1000 litres qui va passer jusqu'à 5 kilos ce n'est pas une cata mais c'est vrai que vous voyez faire manger 50 grammes par jour de chlorure de magnésium c'est quelquefois un peu compliqué mais là on est vraiment sur des apports qui sont des apports beaucoup plus filés on ne doit pas avoir de difficultés à le faire Bon je pense qu'on va peut-être s'arrêter là vous annoncez que le prochain rendez-vous donc dans un mois on vous le signalera on appellera les incontournables de vous donner rendez-vous aussi au sommet de l'élevage je serai présent pendant les 4 jours au sommet de l'élevage et là vous pourrez venir poser vos questions directement c'est-à-dire que soit vous promenez même si vous voulez déjà rendez-vous soit vous venez nous voir et on prendra le temps d'examiner chacun de vos problèmes des questions que vous vous posez et vous repartirez avec une stratégie que j'aurais écrite noir sur blanc donc je vous invite à nous rendre visite le plus souvent et le mieux que vous pourrez pendant ce sommet de l'élevage voilà je crois que j'ai à peu près tout dit si peut-être vous rappelez ou vous informez que l'on a ouvert un site de discussion on vous a peut-être déjà donné les coordonnées ou vous pouvez aussi poser vos questions parce que il y en a toujours Brigitte je te répondrai ce soir sur la maladie caselleuse par exemple parce que c'est un petit rappel qui profitera à tout le monde merci et puis à peut-être dans un mois merci 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 C'est parti !